Il y a de ces nouvelles qui nous font du bien, qui nous réchauffent le coeur même. Andy, vous avez pu assister à l'anniversaire d'une femme qui célèbre ses 110 ans. Elle a reçu beaucoup d'amour, d'ailleurs. Beaucoup d'amour, Julie. Vous savez, on parle parfois des centres d'hébergement et de soins de longue durée et les nouvelles, ce sont des nouvelles qui sont malheureuses. Or, il y a encore du beau dans nos CHSLD et c'est le cas aujourd'hui. C'est un moment très touchant qu'on vient de vivre. Maria Lacasse qui souffle ses 110 bougies, 110 bougies, imaginez. Si vous vous doutez qu'on n'est pas capable de faire la fête à cet âge-là, bien, regardez ce qui suit. Alors, vous voyez, Maria Lacasse, 110 ans, qui est née à Church-Stay, dans l'Anneau d'hier, un 4 décembre 1913. Alors, ça, de mémoire, Julie, c'est quoi? C'est avant la Première Guerre mondiale. On est en 2023 aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, elle est encore très lucide, là. J'ai pu lui poser une question, d'ailleurs, elle m'a répondu. Je vous la laisserai entendre tantôt. Mais c'était très touchant, d'abord parce qu'elle est entourée de certains proches aujourd'hui, des résidents, résidentes de son étage et des membres du personnel qui sont venus chanter, lui dire quelques mots. Et tout de suite, on va entendre une préposée aux bénéficiaires. Elle s'occupe de Mme Lacasse. Mme Lacasse est arrivée ici au CHSLD de Saint-Michel à 108 ans, donc il y a quelques années déjà. Et elle passe quoi? Pratiquement toutes ses journées avec Marie-À Lacasse. Donc vous allez entendre sa préposée aux bénéficiaires et ce sera suivi de Marie-À Lacasse. Je lui ai demandé, écoutez, la question qui brûle les lèvres quand on rencontre comme ça des gens âgés, la doyenne ici au CHSLD Saint-Michel, c'est quoi votre truc finalement pour être capable de se rendre jusqu'à 110 ans? On va écouter. On passe plus de temps ici quasiment qu'à la maison avec notre propre famille. C'est fou, hein? C'est fou, oui. Fait que Mme Lacasse, même si notre travail est dur, on arrive dans sa chambre, elle est toujours souriante. Elle veut toujours nous aider, elle veut jamais nous déranger. C'est un plaisir de travailler avec Mme Lacasse. Vraiment, là, s'il pourrait tout être comme elle, là, ça serait wow! Votre truc pour vivre jusqu'à 110 ans, être assez malcommode. Faut être malcommode? Oui. Bon, bon, c'est tout le monde. Vous êtes encore wow? Oui, 112. 112! Jusqu'à 112. Fait que commencer 112. Bon. Alors vous avez entendu, Julie, non seulement elle est capable de se rendre à 112 ans, il l'a dit aujourd'hui, mais il faut être malcommode. Ça a l'air que c'est ça son truc, d'ailleurs. Tantôt, on m'a fournit une courte biographie de Mme Lacasse et c'est écrit sur la feuille qu'on va donner tantôt qui est une très bonne cuisinière. Elle aimait le hockey, écouter les matchs, tout ça. Elle aimait aller avec son fils Pierre au casino et on termine en disant, dans un paragraphe, dans cette courte biographie, elle aimait prendre et elle aime prendre un petit verre de cognac à l'occasion, d'où peut-être donc sa réponse d'être malcommode, de brasser un peu les choses, pas capable de se rendre jusqu'à 112 ans. Je l'ai entre les lignes, ça voulait peut-être dire aussi de pas se laisser marcher sur les pieds, mais bref, c'est un moment très touchant qu'on a vécu ici puis je pense que ça vaut la peine de le souligner. Oui, absolument. Merci, Andy.